La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait pour la terre. Le Dicovergne Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce Dicovergne, j'avais envie de vous faire découvrir les relations transtextuelles. Oui, oui, les relations transtextuelles. Elles sont au nombre de cinq, pour ne pas les citer, la paratextualité, la métatextualité, l'architectualité, l'hypertextualité et celle que je vais développer, l'intertextualité. Alors l'intertextualité est l'ensemble des relations qu'un texte entretient avec un ou plusieurs autres textes, ou les petits coquins. Alors la créatrice du mot, Julia Kristeva, alias Cricri pour les intimes, décrit l'intertextualité comme, je cite, « Tout texte qui se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. » Et là, peut-être que vous l'aurez compris, mais je viens de faire de l'intertextualité. Et oui, en effet, dans ma chronique, je viens de citer Cricri, et donc d'insérer un texte dans mon texte. On me suit ? La citation est donc la forme explicite et littérale de l'intertextualité. Une forme moins explicite, le plagiat. Alors quand Marine Le Pen reprend mot pour mot le discours de Fignon, elle fait en fait de l'intertextualité. On peut également retrouver des formes moins explicites et moins littérales, comme l'allusion. Par exemple, le roman « Coup de foudre » d'Éric Laurent, maître en la matière, qui construit son roman autour du tableau « La naissance de Vénus » de Botticelli. Voilà, même les textes ont droit à leur petite cachoterie. Et je terminerai par une citation de Cricri. « Nous sommes libres parce que nous sommes des singularités nées au hasard de l'histoire et du désir. » Merci. Merci Jeanne, et j'avoue, bravo de ne pas avoir fait de lapsus, parce que c'est un mot qui est dangereux. En tout cas, je viens de découvrir que ma thèse était très intertextuelle. En tout cas, merci pour cette découverte. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, à vous inviter d'être venus partager vos recherches en studio. C'est qu'après, en un peu étoile, je trouvais qu'effectivement, les bombes qui venaient de l'Hochard avaient un peu plus la grossesse. C'est peut-être qu'ils allaient comme ça. Oui, j'arrivais quand même cette manière de descendre. J'arrer. File. Faire des